... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le deuxième épisode des Intimités artistiques En direct depuis le plateau du Théâtre La Passerelle Un deuxième épisode avec la compagnie Shindo de Bertrand Poncet et Anaïs Muller Qui nous propose un deuxième impromptu autour de leur création Là où je crois qu'ils étaient, il n'y avait personne Pour rappel aux auditrices et auditeurs de la radio RAM, Fréquences Mistral et RCF Nos radio partenaires qui pourront suivre en direct ce soir ce deuxième épisode Que nous avons décidé en complicité avec des artistes Tout le mois de novembre pour remplacer les spectacles annulés De leur proposer de venir quand même au Théâtre La Passerelle Et d'enregistrer des impromptus, une sorte de bonus autour de la création Faites de lectures, d'extraits de textes, de scènes jouées ou rejouées En direct, en condition directe Et vous pourrez suivre ça tout le mois de novembre Au jour et à l'heure prévue des représentations de chaque compagnie De chaque spectacle annulé Voilà, je vous souhaite une bonne soirée en présence d'Anaïs Muller et Bertrand Poncet De la compagnie Shindo Là où je croyais être, il n'y avait personne Eux, ils sont bien là pour ce deuxième épisode Merci beaucoup de votre écoute Bonne fin de soirée et gardez le lien Eh bien, bonsoir Bonsoir On est heureux On est content de revenir parmi vous Pour une nouvelle lecture Voilà D'un autre moment de la pièce Donc si vous étiez là, vous verriez cette magnifique scénographie Réalisée par Charles Chauvet De moquettes roses et de rideaux crème Éclairée par les lumières de l'incroyable Diane Guérin Et la machinerie de Jacques Iprin Voilà, comme ça l'équipe est au complète On va commencer cette lecture Oui C'est donc la lecture de l'homme sans qualité De Robert Musil, pour ceux qui connaissent Oeuvre majeure De la littérature Germanique Un pavé de 2000 pages Interprété par Ange et Berthe Berthe et Ange C'est une adaptation bien sûr Agathe, as-tu voulu dire quelque chose ? Non, non, non Je me demandais comment on simulait le tam-tam en radio Mais bon, on ne va pas le faire Voilà Alors je commence Agathe a trouvé une épingle à cheveux qui ne lui appartient pas Elle l'a brandie à Ulrich avec un air de défi Les deux rougissent Sont gênées Je ne suis pas jalouse Je n'en ai aucun droit mais En essayant de lui caresser les cheveux Ou les épaules Pardon Je suis stupide Elle sentit très nettement et chaudement ce que ressentent d'ordinaire les femmes Qu'elle devait lui donner quelque chose Et le dédommager Ce que tu dis est très beau Il lui tient la main C'est comme s'ils étaient emportés infiniment loin Agathe prend son frère dans ses bras Et l'enlace Il reste un moment assis Se tenant par les mains N'osant ni rien faire Ni rien dire Pourquoi ne se passe-t-il rien ? Pourquoi n'essaie-t-il pas ? Et si tu allumais ? Une lune descend du ciel Il apparu alors qu'il avait oublié une affaire dont il devait s'occuper lui-même Ulrich part en voulant revenir sur ses pas Puis part définitivement Tentative de suicide d'Agathe Elle eut une impression étrange Peur de la mort Elle ne trouva plus beaucoup de réflexion en elle-même Seule l'idée Tuer Et celle-ci simplement sous la forme de cette phrase Le vide Y'en a-t-il assez pour deux ? Nous ne nous tuerons pas avant d'avoir tout essayé J'ai décidé Année d'épreuve Me tuer La foi ne doit pas être vieille d'une heure Cela signifierait Voyage vers Dieu Vers Dieu Vers l'amour C'est notre destin Peut-être aimons-nous ce qui est interdit Mais nous ne nous tuerons pas avant d'avoir fait une tentative extrême Nous sommes debout Impuissants En face d'un monde parfaitement imparfait Nous sommes au bord du crime Il faut se fier à soi-même Avec humilité et courage Agir sans réfléchir Car un homme ne va jamais aussi loin Que lorsqu'il ne sait pas où il va C'est l'influence d'Agathe Je dois t'aimer Parce que je ne peux pas aimer les autres Mon amour pour toi A mobilisé ma haine Mon hostilité à l'égard du monde Arrêtons là Ça ne marche pas Ce n'est pas ma faute Enfin ce n'est pas de la mienne non plus Non non Mais je pense que c'est leur faute Ils ne comprennent rien Faux cul C'est des gros faux cul D'une faux cuté démente Moi je joue Moi je joue Ce qui me révule c'est que J'essaye d'être vrai D'y aller avec mon coeur Ah non mais j'avais envie d'hurler J'avais envie d'hurler J'avais envie de crier au meurtre Ce n'est pas moi Je leur ai donné mon intimité Eh ben j'aurais dû la garder pour moi C'est tellement nul Attends là tout le monde t'entend Oui enfin tout le monde m'entend Mais personne ne me regarde Ah oui Qu'est-ce qu'on fait là ? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Non mais je deviens folle Je deviens folle On touche le fond là Franchement on touche le fond En fait tu sais Je crois qu'ils ont peur de nous Ils ont peur ? Pour eux on est des monstres Parce qu'on est des diables Ouais on est des diables On est des monstres Enfin quand même des monstres bienveillants Tu vois quelque part Je trouve qu'on est bienveillants Pourtant tu vois moi j'ai envie de te dire Qu'on a plus de coeur qu'eux En tout cas on ne fait pas semblant d'en avoir un Non mais on a un coeur Ils font semblant Tu vas voir ils repartiront Comme si de rien n'était Ils ont éteint déjà la radio quoi Ouais je pensais qu'ils nous aimaient bien Mais là je vois qu'ils s'en foutent Ils sont pas obligés de nous aimer Mais ils font semblant Et c'est franchement C'est ça que j'aime pas Tu sais Bon ben on joue on joue Je les envie pas Je préfère être à ma place Qu'à la leur Moi aussi Je préfère être à ma place Qu'à la leur Je préfère rater Bon euh Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça ? Comment ça qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la suite là ? Ben on va s'arrêter non ? Ah bon ? On s'arrête ? Ben on va quand même peut-être prolonger notre geste Je sais pas si C'est pas assez long ? Ben si la lecture de Musil ne marche pas Peut-être qu'on peut écrire nous-mêmes Ben on va parler de quoi ? On va écrire ? Ben oui on va écrire On va raconter une histoire Non mais quelle histoire ? Ben quelle histoire ? La nôtre On va parler de quoi ? Notre histoire Tu veux qu'on parle de notre histoire ? Ben oui on va écrire notre histoire Notre histoire ? Oui la nôtre Faut partir de soi Faut écrire à partir de soi Ouais c'est compliqué Ouais mais Ben trouve de l'inspiration Là j'en ai pas T'en as pas Donc il nous faut un modèle Une idole Quelqu'un qui nous inspire T'as une idée de quelqu'un qui t'inspire ? Non Là moi j'en ai pas Je suis trop stressé Quelqu'un qui t'inspire Qu'on pourrait imiter Quelqu'un qui t'inspire ? Oui quelqu'un qui t'inspire Qu'on pourrait imiter Qui pourrait nous inspirer ? Mais on n'a rien à dire Faut qu'on s'arrête là Attends Qui pourrait nous inspirer ? Et à ce moment là Un livre Tombe du ciel Nous essayons de le ramasser On a des énormes costumes en carton Donc c'est assez difficile On ramasse ce livre Et dessus est écrit Marguerite Duras C'est qui ? Nos deux personnages sortent en coulisses Un film est projeté Et puis nous passons Un film que vous verrez plus tard après Post-Covid Oui ou post-radio Et puis c'est le chapitre Un Un Qui s'appelle Elle lui déclarait son amour Donc je tape à la machine Là je fais semblant de taper à la machine Je dis Marguerite Tu sais que Marguerite Duras Oui A d'ailleurs lu L'homme sans qualité De Robert Musil Et de là Elle a eu l'inspiration D'une histoire d'amour Entre un frère et une sœur Bah imaginons que tu serais ma sœur Ta sœur ? Ouais Tu serais ma sœur Bah ouais Elle se cachait Elle se cache ou elle se cachait ? La littérature c'est plus au passé Elle se cachait à elle-même sa plus grande vérité Elle se mentait à elle-même Elle se cachait à elle-même sa plus grande vérité Elle se mentait à elle-même Elle n'affrontait pas son désir par peur de se perdre Alors qu'il fallait tout perdre Elle l'aimait l'interdit L'amour pour son frère C'était le plus grand amour dans sa vie Oui Les autres n'étaient qu'un substitut En cherchant les autres Elle cherchait son frère Oh mais oui C'était deux enfants consentants D'éternels enfants qui jouaient Et qui jouaient à croire qu'ils s'aimaient Là faut que tu partes de toi pour fictionnaliser cette histoire Elle lui disait Tu es l'amour de ma vie Comment le frère réagit par rapport à ça ? Faut arriver à se mettre dans la peau du frère qui a une sœur Bah écoute, fais un transfert Non mais comment le frère réagit si la sœur se déclare ? Il se tape la tête contre les murs ? Il la croit pas Il pense qu'elle joue Qu'elle rigole Et ensuite ? Il pense qu'elle est folle Imaginons Qu'il soit troublé Qu'il s'approche d'elle Et qu'il l'embrasse Impossible Imaginons Qu'il n'endormait plus de la nuit Depuis le moment où elle lui avait dit qu'elle l'aimait Il ne dormait plus Parce que Quelque part Même si au départ Il ne voulait pas y croire Ça l'avait troublé profondément Et s'ouvrait petit à petit quelque chose Des possibles Et à un moment Il allait venir lui aussi Fou Fou lui aussi Et dans la folie Ils allaient se retrouver Interdits En révolte Contre le monde C'est très dur à imaginer Partons Partons sur une île déserte Faisons l'amour J'ai envie de toi Partons Tu es mon seul amour Je veux te regarder Et pleurer Et te désirer Et que les larmes m'envahissent Là Ils vont pour s'embrasser Et je me dégage très rapidement Qu'est-ce qui fait qu'il sait qu'il l'aime ? C'est qu'il la désire Mais qu'est-ce qui fait qu'il sait qu'il est amoureux ? C'est qu'il la désire ? On peut désirer quelqu'un sans l'aimer ? Désirer pour moi c'est admirer ? Voilà Merci Si vous voulez avoir la suite de l'histoire Et comprendre qu'est-ce qui fait qu'il sait qu'il l'aime ? Qu'est-ce qui fait qu'il sait qu'il est amoureux ? Comment on sait qu'on est amoureux ? Il va falloir venir voir la suite En attendant On vous projette la première vidéo du spectacle Et la toute dernière Voilà En bonus Merci en tout cas Merci 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 en tout cas Sous-titrage FR ? ... 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 On a un dernier texte. Allez ! Comme ça, au pire, on la rend en... ... 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